Le système éducatif gabonais affiche le meilleur taux de scolarité d'Afrique centrale, avec un taux national de scolarisation de 93% et un écart garçon-fille de 1,5%. Cependant, ce système recense aussi des redoublements et des abondants. Avec le temps, l'éducation nationale au Gabon a beaucoup évolué. Globalement, en 2023, on a enregistré des progrès considérables. Plusieurs décisions et mesures avaient fait l'objet d'études pour aboutir à des projets de réalisation par l'ancien système. À la tête du ministère de l'Éducation nationale, Camille Antoutoum-Loclec, qui avait d'ailleurs multiplié les actions sur le terrain. Des actions en rapport avec le soutien aux établissements primaires et secondaires, surtout pour les salles d'examens qui ont subi les travaux dirigés en préparation des examens de fin d'année. Des initiatives qui auront permis des meilleurs résultats aux examens 2022-2023, soit 82,84% au CEP, 81,96% au BEPC et 82,72% pour le BAC. Des résultats à l'issue de deux années consécutives sans grève, une manière de rappeler qu'elle a su instaurer le dialogue avec les différentes structures syndicales de l'éducation nationale. Toujours au nom des initiatives, la gratuité du transport scolaire malgré quelques sorties de pistes comportementales de la part de certains élèves perturbateurs. Ajouté à cela, le problème de violence en milieu scolaire qui se solde parfois par des trames à travers le pays. Le projet donne naissance à des mesures de sécurité redoublées et des campagnes de sensibilisation dans le milieu éducatif, ce qui n'a malheureusement pas stoppé le phénomène puisque de cas de violence ont encore été, rapportant en 2023. Signe de continuité de l'État, la composition du gouvernement de transition maintient Caméli Antoutoun Leclerc pour préparer et conduire la rentrée scolaire 2023-2024. À l'issue de cette reconduction, les travaux des chantiers laissés en suspens sont repris. D'abord, la rentrée des classes est effective dès le 18 septembre 2023, même si certains parents s'inquiétaient de son bon de roulement après l'annulation des élections générales d'août 2023. Le CTRI a su respecter les délais, permettant ainsi au ministère de l'Éducation nationale et de la formation civique de présenter un calendrier pédagogique 2023-2024. Pour alléger les parents, le gouvernement de transition annonce la gratuité des frais d'inscription dans tous les établissements publics et confessionnels sur l'ensemble du territoire. Un véritable soulagement pour les parents confrontés chaque année aux frais de scolarité. Cela permet aussi au plus grand nombre d'enfants de se rendre dans les salles de classe, une mesure qui vient accroître l'accès à l'éducation. Le président de transition, Brice Clottero-Liniguema, dans son élan de restauration de l'unité sociale, annonce le retour de la bourse en milieu scolaire, suspendu depuis plusieurs années. La bourse était une motivation, un encouragement à redoubler d'efforts dans le travail. Elle est attribuée aux plus méritants ayant une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 dès la classe de 6e. Toujours sur instruction du président de transition, le CTRI rétablit la lévée des couleurs dans les établissements scolaires. Au cours de cette cérémonie, sont censées réunir l'ensemble du corps enseignant, des personnels administratifs et les élèves pour entonner ensemble la Concorde, l'hymne national du Gabon, tous les lundis matin et vendredi après-midi. La mesure est ensuite étendue aux administrations publiques pour inculquer les valeurs civiques et patriotiques à l'ensemble de la population. L'éducation, c'est aussi les enseignants qui ont pour mission d'assurer au quotidien l'instruction et la bonne moralité des enfants en dehors du cadre familial. Le 8 septembre 2023, le CTRI annonce 1000 postes budgétaires au profit des enseignants. Pour garantir l'accès équitable à des ressources pédagogiques de qualité, le gouvernement de transition procède à la distribution nationale des manières scolaires et des tables de numérique. Cela a permis aux élèves de disposer des outils nécessaires pour apprendre de manière efficace et interactive en exploitant les avantages des technologies numériques. Ainsi, le 26 septembre, 106 740 manières scolaires ont été distribués aux élèves de le Guéivindo parmi les six provinces retenues pour l'opération. Pour garantir un univers propice à l'apprentissage et à la vie sociale, le CTRI, dans un communiqué le 7 décembre, a dit vouloir appliquer la tolérance zéro face à la violence en milieu scolaire, qualifiant ses comportements de barbares et antisociales. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions a prévu de prendre des sanctions fortes contre les auteurs de ces violences psychologiques et physiques. Des mesures qui concernent aussi les débits de boissons situés à proximité des établissements scolaires sommés de fermés pendant les heures de cours. Les progrès réalisés, tels que l'absence de grève, les bons résultats aux examens, l'amélioration des infrastructures, la gratuité des frais de scolarité et les mesures visant à renforcer l'environnement d'apprentissage, contribuent à offrir des meilleures opportunités aux élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...